Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine et début de mois, 1er février 2021, 11h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Le plus grand défi pour 2021 et pour l'humanité et nos gouvernements, ce sera de nous sortir de cette impasse, de cette pandémie historique mondiale. On arrive bientôt aux chiffres de la grippe espagnole. Tous les pays sont touchés. L'économie est complètement effondrée. On va réaliser à quel point cette économie-là est en mauvais état dans les semaines et les mois à venir. On estime à plus, pas loin de 25 à 30 % des petites et moyennes entreprises dans le monde qui fermeront leur porte à tout jamais. On aura des dizaines de millions de chômeurs. De la misère qui va apparaître. Les gouvernements vont faire face à un endettement, des crises financières jamais, jamais encore expérimentées, jamais vécues. Donc, le défi, il y en a juste un, il n'y en a pas d'autre, c'est de sortir de ce bourbier-là pour que les gens, que le monde puisse reprendre une vie normale. Et même en sortant de ce bourbier-là qui ne semble pas être demain matin la veille, on a des nouvelles variants, des nouvelles souches. Les vaccins se produisent difficilement, difficilement distribués, difficilement administrés. Ce n'est pas demain matin qu'on va sortir de cette situation catastrophique. Mais il faut mettre tous les efforts là-dedans. Si on ne sort pas de ça, je ne sais pas quel est l'avenir et l'issue de l'humanité. Pendant ce temps-là, en Europe, beaucoup de pays ont renforcé leur confinement, leur verrouillage. Emmanuel Macron, lui, a pris un risque et a dit non à un autre verrouillage. Donc, on peut saluer, peut-être, si on veut, son courage, dans un sens. Il voit qu'il y a des limites aussi. Le président français, Emmanuel Macron, se serait inquiété de l'impact d'un nouveau verrouillage après tout près d'un an de restrictions ainsi que d'une profonde récession. Oh, tiens, 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 ça y est. Les gros mots commencent à sortir, hein, au début, puis même jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Oh, l'économie va reprendre, ça reprend, c'est rien, c'est sûr. Là, tout à coup, c'est une profonde récession. Le président français, Emmanuel Macron, a parié en imposant, en n'imposant pas un troisième « lock-out » national pour contenir la COVID-19 contre les attentes et les conseils de ses plus hauts conseillers scientifiques. Le dirigeant de 43 ans a choisi de resserrer la restriction existante sur les voyages et les achats lors d'une réunion du cabinet vendredi après une semaine au cours de laquelle son gouvernement semblait préparer le public à de nouvelles commandes de séjour à la maison. Cette décision maintient la France sur une voie différente de celle de ses plus grands voisins, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, à un moment où la variante britannique la plus contagieuse de la maladie se propage rapidement à travers l'Europe. Donc, tout laisse penser qu'une nouvelle vague pourrait survenir à cause de la variante, mais peut-être que nous pouvons l'éviter grâce aux mesures que nous avons décidées tôt et que les Français respectent, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran. Donc, espérons que tout va bien se passer pour les cousins, mais en tout cas, ça semble être une décision que j'appuie. Tu ne peux pas te permettre encore, nous, on est dans un autre confinement au Québec, ici, avec en plus un couvre-feu, et ce matin, on parlait d'au moins 20%, peut-être même 25% des entreprises, des petites entreprises et moyennes entreprises de Montréal, qui pensent fermer définitivement. Donc, on est dans une situation des plus critiques, des plus catastrophiques. Donc, ça, ça va être vraiment notre défi. Le seul et unique, il n'y en a pas d'autre, c'est de sortir de ce bourbier-là. Le reste, ça peut attendre. On a eu deux événements majeurs, ici, en fin de semaine. La manifestation, les manifestations en Russie contre l'emprisonnement d'Alexis Navalny, l'opposant au monarque, au Tsar et Vladimir Poutine, qui fait fi de toute démocratie, envoie le pays dans le totalitarisme le plus profond. On a arrêté plus de 5 000 personnes, beaucoup de scènes assez violentes. Mais les gens ne lâchent pas le morceau. Les jeunes veulent un changement en Russie. On veut non seulement que Alexis Navalny soit libéré, mais on veut une élection libre et honnête. Il ne semblerait pas possible d'avoir ça en Russie. Donc, on leur souhaite ça. Les gens ne lâchent pas le morceau. On veut une révolution. On veut un changement de régime. Et ça, ça ne sera pas facile après 90 ans de domination d'élite communiste. Et au Myanmar, il y a eu un coup d'État. Ça doit être les chaînes alternatives du Québec et d'ailleurs, qui doivent être contents. Ces gens-là fantasment toujours sur des lois martiales. L'armée va prendre le contrôle, va renverser le gouvernement américain. On attend la loi martiale, l'armée, la loi martiale. Ces gens-là, je me demande dans quel pays ils veulent vivre. Je pense qu'ils sont trompés d'adresse. Ils devraient déménager vers, justement, le Myanmar. Ou la Corée du Nord. Et t'entends jamais non plus en conclusion ces chaînes alternatives critiquer Vladimir Poutine. Naturellement, un autre dirigeant blanc nationaliste. On les aime, les dirigeants blanc nationalistes, dans les chaînes alternatives québécoises et françaises, qui ont essayé de nous vendre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, mais juste des démocrates qui font partie de ça. Et un grand coup d'État pour faire, mon Dieu, pour faire tomber Donald Trump, qui est resté là. Puis là, on essayait de vendre la salade d'une élection frauduleuse, alors que les républicains et Donald Trump étaient au pouvoir depuis quatre ans. Comment ces gens-là auraient pu laisser s'installer une fraude? S'il y avait eu à avoir une fraude électorale, elle aurait eu lieu en 2016, quand les démocrates et Barack Obama étaient au pouvoir depuis huit ans. Puis il n'y en a pas eu. Donald Trump a été élu. Donc enlevez-vous ça de la tête. Il n'y en a pas. Penses-tu vraiment que les républicains qui étaient au pouvoir depuis quatre ans, avec des gouverneurs républicains en majorité dans les États, des sénateurs en majorité dans les États qui sont républicains, qu'on aurait laissé s'installer une fraude? Franchement, c'était vraiment d'être mauvais perdant. Puis après ça, comme je vous l'ai dit, il a amené la politique de la terre brûlée. Il a dit « si moi je perds, vous allez tout perdre ». Puis pendant trois mois, il a fait rouler cette machine à mensonges pour se retrouver avec une invasion, une tentative de renversement, une insurrection au Capitole qui a fini avec cinq morts. Puis Trump qui est là à Mar-a-Lago en train de s'amuser comme un petit fou parce qu'il a amené les États-Unis dans une descente aux enfers. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les tyrans. Si je perds, vous allez tous y goûter. On appelle ça la politique de la terre brûlée. Je vous reviens.